Musique Merci d'être avec nous sur Al 24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 10 juillet. Musique Trois camionneurs algériens victimes d'attaques dans la région de Gao, au nord du Mali. L'ambassade d'Algérie à Bamako dit suivre de près la situation de ses ressortissants. Musique Incertitude au Sri Lanka. Après l'invasion de la résidence présidentielle par des milliers de manifestants, le chef de l'État, Gautapaya, Rajapaksa, prend la fuite, annonçant sa démission dans trois jours. Musique Musique 161 jours après le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'avenir énergétique de l'Europe semble plus incertain que jamais. Les 27 s'attendent à une coupure totale des approvisionnements de Moscou dès la mi-juillet. L'Allemagne s'apprête à rationaliser son gaz. Musique Et au Royaume-Uni, chassé par son propre camp, Boris Johnson doit rendre les clés du 10 Downing Street. La liste pour son emplacement comprend déjà 8 personnes. Musique Bonsoir à tous. Trois camionneurs algériens ont été attaqués dans la nuit du 8 juillet dans la région de Gao, au nord du Mali. L'attaque a été commise par un groupe armé composé de quatre individus circulant à moto. Il ne s'agit pas de la première fois que des camionneurs algériens subissent de telles attaques. L'ambassade d'Algérie à Bamako a indiqué suivre de près la situation de ses ressortissants. L'aïla Gertal. L'attaque des trois camionneurs algériens dans le nord du Mali à Gao par des hommes armés dont on ignore tout de leur identité rappelle étrangement l'attaque des trois ressortissants algériens le 1er novembre 2021, alors que ces derniers faisaient la liaison Nouakchot-Wargla. Une attaque menée par des drones. Tous les indices alors étaient pointés vers le Maroc, qui a de suite démenti. Mais des quotidiens espagnols comme El Pais avaient confirmé qu'il ne s'agissait nullement de bavure, encore moins d'une erreur d'après les renseignements de ce pays. Trois ressortissants ont péri par un bombardement barbare de leurs camions. S'en est suivi une autre attaque contre des ressortissants algériens et mauritaniens. Aujourd'hui, trois autres camionneurs viennent s'ajouter à la liste des Algériens. Ciblés au moment de l'accomplissement de leur travail. Qui cherchent à provoquer l'Algérie ? Qui a intérêt à voir des ressortissants algériens se faire prendre pour cible ? Pourquoi ces attaques devenues intermittentes ne touchent que des ressortissants algériens ? Des questions qui restent sans réponse pour l'instant, mais qui n'empêchent pas l'esprit d'échafauder des thèses. Mais il n'est pas vain de reprendre cependant les propos du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, lors de l'attaque de novembre, accusant les adversaires de l'Algérie et leurs alliés de vouloir, je cite, « étendre le conflit militaire au-delà de la zone dans laquelle se produisaient les opérations militaires auparavant ». Une façon de dire que les parties malveillantes tentent par ces attaques répétées à embourber l'Algérie dans des conflits qui ne sont pas les siens. Et cette agression s'est faite dans la région de Gao, une région en proie à l'insécurité. Voici l'éclairage de Massir Ediop, journaliste malien. Le but n'est pas forcément de nuire aux relations, aux échanges commerciaux, entre les... C'est des gens qui peuvent s'en prendre un peu à n'importe qui, à n'importe qui. Il suffit d'être au mauvais moment, au mauvais endroit pour que vous soyez agressé. Donc, le but forcément n'est pas d'instaurer ou d'établir un fort diplomatique entre les deux pays. Mais ce sont des agressions qui peuvent avoir lieu à des buts un peu crapuleux. Donc, pas forcément liés à une idéologie ou à une volonté beaucoup plus grande de nuire. Voilà. Donc, ce sont des agressions que nous observons pendant ces périodes surtout de fêtes où les auteurs ne visent surtout qu'à satisfaire un besoin assez particulier et non du fait qu'il soit lié à une organisation bien connue ou bien déterminée. Dans l'actualité également, Joe Biden en tournée au Moyen-Orient cette semaine. Le président américain fera une halte en territoires occupés. Ensuite, Riyad en Arabie Saoudite, où il doit en principe s'entretenir avec le roi Salman. Sauf que la visite dans la région survient très tard habituellement pour un président américain. preuve que la zone du Moyen-Orient est supplantée par d'autres régions sur le continent asiatique dans la stratégie américaine. Mais que surtout, les relations entre Washington et Riyad ne sont pas au beau fixe. Karim Braziz. N'étant pas encore à bord de l'Air Force One, en partance pour un Moyen-Orient noueux, que Joe Biden, le président américain, essuierait une pluie de critiques. Son déplacement vers la monarchie saoudienne, avec une étape intermédiaire en territoire occupé, questionne beaucoup. Si bien que l'équipe à la Maison-Blanche a été contrainte stratégiquement de publier dans les pages du journal démocrate, le fameux The Washington Post, un texte intitulé sobrement « Pourquoi je veux en Arabie Saoudite ? ». Le dessin, rétorqué aux critiques émanant de son propre camp, qu'il accuse de se renier, lui l'ancien candidat, qui avait promis pourtant de faire la lumière sur le dossier Khashoggi au détriment des enjeux économiques. Plus facile à dire qu'à faire, visiblement. Surtout que l'on sait que les renseignements américains ont fait remonter à la Maison-Blanche des pièces mettant en exergue le rôle de Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste. Le président américain doit s'entretenir d'ailleurs avec le roi Salman, où il serait plus question de stabiliser un marché pétrolier que le droit de l'homme au moment où le prix de l'essence exaspère les Américains et entacherait les perspectives électorales de son parti. Les Américains touchent de près, en dépit de leur envolée rhétorique et guerrière sur le dos des Européens, de leur indépendance énergétique schistique, les retombées de la guerre russe en Ukraine. Tout porte à le croire. Washington pousse ouvertement les pays du Golfe à ouvrir les vannes pour faire baisser les cours. De plus, l'actuel président américain de 79 ans ne s'en cache pas. Pour faire contrepoids à la Chine et la Russie, le point d'ancrage à la stabilité du Moyen-Orient passe forcément par Iyad. Et le dossier iranien sera abordé en toile de fond de cette tournée. Pour en parler, nous avons comme invité le docteur François De Roche, président de l'ONG Justice et Droits sans Frontières, spécialiste des questions internationales. Monsieur De Roche, bonsoir. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, cette tournée intervient à un moment où le dossier du nucléaire iranien négocie d'importants virages, n'est-ce pas ? Évidemment, si vous voulez, l'Iran reste bien l'enjeu stratégique qui préoccupera Joe Biden aussi bien en Israël qu'en Arabie Saoudite. Concernant Téhéran, vous savez, ennemis d'Israël et de l'Arabie Saoudite, Riyad croit d'ailleurs que la prochaine administration républicaine fera comme Donald Trump et déchirera l'éventuel accord sur un nucléaire iranien si Joe Biden réussit entre-temps à en obtenir un. Ce n'est pas très élégant pour M. Joe Biden. Et en tout cas, cette visite a là quand même également M. Biden veut avancer vers la construction d'une alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite, contre l'Iran, que les États-Unis tentent d'impulser entre le Conseil de coopération du Golfe et Israël. D'ailleurs, Joe Biden va en effet participer, comme vous le savez, lors de cette tournée à un sommet de l'organisation. Et s'il n'y a pas d'avancée, d'ailleurs, tous les analystes politiques disent que cette visite n'aurait servi absolument à rien. Mais justement, M. De Roche, cette tournée, ne pensez-vous pas qu'elle fera plus de mal aux négociations, déjà très peu avancées jusque-là, sur le nucléaire ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Joe Biden, aujourd'hui, il n'est pas parti là-bas pour cela. Il est parti surtout parce qu'on va avoir des élections à mi-mandat, au novembre prochain. Aujourd'hui, l'inflation a atteint 9 %, ce mois-ci, aux États-Unis. Il veut surtout gagner les élections de la mi-mandat. Et puis éventuellement, le président Biden veut aussi aller se changer les idées en Israël. Et puis après, avec l'Arabie saoudite, pour reprendre, il va uniquement changer le mal de place. Il ne pourra absolument rien faire. Il voudra uniquement rassurer les Israéliens, leur dire qu'il y a aujourd'hui une menace iranienne, que cette menace iranienne, elle pèse sur la région, comme parce que Donald Trump a déchiré l'accord qui a été conclu avec Téhéran, pour encadrer le programme nucléaire. Et maintenant, il ne reste à Joe Biden que dire aux Israéliens rappeler à l'État hébreu le soutien inconditionnel des États-Unis à la sécurité d'Israël. Et puis surtout, il veut également dire aux Palestiniens, parce que l'idée à deux États, l'attachement de Joe Biden à une solution à deux États palestiniens israéliens, vivant côte à côte, dans la paix, bien sûr, a très peu de chance d'être réalisé, mais ça fait du bien de le dire, parce que c'est quelque chose d'important. Et les Palestiniens, permettez-moi, M. De Roche, dans toute cette histoire, peuvent-ils espérer quelque chose de cette tournée ? Écoutez, ils vont espérer zéro. Parce que pourquoi ? Il n'y a rien à espérer. Quel dirigeant arabe, palestinien ou palestinien, d'ailleurs, voudrait signer un morceau de papier avec un futur gouvernement israélien, comprenant des fanatiques, parce que ce sont des fanatiques aujourd'hui au pouvoir, dont les partisans scandent régulièrement morts aux Arabes, et ils le pensent réellement ? Aucun État arabe, ni les Palestiniens d'ailleurs, voudront signer un accord avec une chaise vide, parce que le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, il vient d'être juste intronisé, mais il ne sera jamais élu. Il pourra bien être remplacé par des représentants de la droite israélienne qui sont purs et durs, pas avec les Palestiniens. Donc cette notion à deux États, l'un à côté de l'autre, c'est uniquement si M. Biden veut se faire plaisir, il veut faire oublier aux Américains l'inflation, il veut faire oublier l'abolition du droit à l'avortement, voilà, tout cela. Très bien. Donc détourner l'attention des crises internes. Absolument. Merci beaucoup M. De Roche. François De Roche, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président de l'ONG Justice et Droits sans Frontières, spécialiste des questions internationales. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions. Je vous le disais en titre, situation toujours aussi incertaine, ce dimanche au Sri Lanka, après l'invasion de la résidence présidentielle, la veille par des milliers de manifestants qui ont contraint le chef de l'État, Gautabaya Rajapaksa, à prendre la fuite et à annoncer sa démission dans les trois jours qui viennent. Tinhin al-Makasi. C'est le retour au calme ce dimanche au Sri Lanka. Le pays traverse depuis le mois de mars dernier un mouvement de protestation sans précédent. Avec pour principale revendication, la démission du président en poste depuis le 16 novembre 2019, Gautabaya Rajapaksa. Aux côtés du chef d'État, c'est tout le clan des Rajapaksa et leurs alliés qui sont décriés par la rue, accusés notamment d'être à l'origine de la crise économique et politique, mais aussi d'exacerber les haines intercommunautaires. Cela dit, le retour au calme est relatif. Et pour cause, les tensions sont toujours palpables. Les manifestants n'ont toujours pas quitté le palais présidentiel, pris d'assaut hier. Par une foule déterminée à voir le président quitter le pouvoir. D'ailleurs, ce dernier a fui quelques minutes avant l'assaut. En dépit de l'annonce du président du Parlement de la future démission de Rajapaksa le 13 juillet, soit mercredi prochain, avec une période de transition, la foule ne décolère pas. De leur côté, les États-Unis d'Amérique n'ont pas tardé à réagir et anticipent. En effet, le département d'État américain a appelé les futurs dirigeants, je cite, à travailler rapidement pour résoudre la crise économique, énergétique et politique que traverse le Sri Lanka. Et à noter que 5 pays arabes ont appelé le ressortissant au Sri Lanka à faire preuve de vigilance après les violences survenues dans ce pays d'Asie du Sud. S'en disent que d'autres ont appelé leurs citoyens à quitter le pays. C'est ce qui ressort de plusieurs communiqués distincts publiés par les ministères des Affaires étrangères, du Koweït, de Bahreïn, d'Arabie Saoudite, de Jordanie et des Émirats arabes unis. Les chefs de la diplomatie chinoise et américaine Wang Yiyei et Anthony Blinken ont tenté hier d'apaiser les tensions entre leurs pays respectifs au cours d'une rare rencontre dans l'île indonésienne de Bali. Des discussions qualifiées d'utiles, franches et constructives par la partie américaine. La rencontre entre les deux responsables, la première depuis octobre, intervient à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Elle doit également préparer une réunion virtuelle entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping dans les prochaines semaines. Or, les tensions restent élevées, notamment au sujet de Taïwan. Et toujours dans la région, et depuis Bangkok cette fois, en Thaïlande, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramud Winai. Blinken a salué le rôle de la Thaïlande dans la nouvelle offensive américaine en Asie du Sud-Est, une région clé dans la compétition avec la Chine. Je vous en parlais en titre. 161 jours après le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'avenir énergétique de l'Europe semble plus incertain que jamais, tiraillé entre leur envie d'émancipation de gaz, du pétrole et du pétrole russe, ainsi que leur incapacité à trouver des alternatives viables. Les 27 s'attendent à une coupure totale des approvisionnements de Moscou dès la mi-juillet. Kherdin Batash. Il faut se préparer à tous les scénarios. De la réduction à la coupure totale d'approvisionnement russe. Dixit la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. L'Europe craindrait une interruption totale de l'approvisionnement en gaz russe à partir de la deuxième quinzaine de juillet. Cette même Europe qui, malgré la faible viabilité économique des alternatives identifiées sur le court terme, se disait lors du dernier sommet du G7, prête à aller de l'avant et poursuivre sa politique de restriction à l'énergie russe. Et pour cause, dans son plan d'action Repower EU, la Commission européenne proposait de mettre fin à la dépendance énergétique russe d'ici à 2027. Un double discours mettant encore une fois à nu les contradictions et les divisions au sein de l'Union européenne. Bruxelles tergiverse à 27 et ses membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une position commune. Fin juillet, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a exhorté les gouvernements européens à se préparer à un arrêt total des exportations de gaz russe. Dans le camp d'en face, Moscou semble rester en position de force et n'hésite pas à répondre du tac au tac aux menaces de l'UE et ose même passer à l'action, quitte à renvoyer le vieux continent vers l'âge de pierre. Après avoir coupé les vannes à la Polori, à la Bulgarie, à la Finlande, aux Pays-Bas et au Denemark en mai dernier, la Russie a réduit à hauteur de 40% le débit de son gazoduc Nord Stream 1, la reliant à l'Allemagne. Une Allemagne, de plus en plus fragilisée par les sanctions européennes, se prépare au pire, à commencer par les rationnements énergétiques. La première puissance économique du continent a enregistré en juin dernier le premier déficit de sa balance commerciale durant les 30 dernières années. Des secteurs tels que la chimie, qui absorbe à elle seule près de 15% du gaz consommé en Allemagne, se disent en grand danger. En attendant la présentation le 20 juillet prochain d'un plan d'urgence européen, suivi d'une réunion des ministres de l'énergie prévue le 26, l'hiver risque d'être rude en Europe. Voilà, et comme vous l'avez entendu, l'Allemagne a appelé à la légalisation de l'utilisation du gaz naturel et a annoncé une alerte précoce quant à la possibilité de faire face à une urgence, compte tenu du risque de perturbation des approvisionnements russes. Le plan d'urgence allemand actuel s'articule en trois phases, englobant les moyens de rationner le gaz, de sécuriser les approvisionnements et de garantir que les familles disposent des quantités suffisantes de combustible. Et dans le conflit russo-ukrainien, les bombardements sont toujours aussi soutenus, notamment à l'Est, dans la région de Donetsk. Au moins 15 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une frappe qui a éventré un immeuble d'habitation à Tachyviar. Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs personnes seraient encore sous les décambres. Souila Akhilal. Les combats s'intensifient dans l'Est de l'Ukraine. Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans une frappe contre un immeuble d'habitation à Tachyviar. La frappe s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les secours, des dizaines de personnes se trouveraient encore sous les décambres de l'immeuble éventré. C'est arrivé pendant la nuit. Il y a eu un tir de missile. Deux bâtiments se sont partiellement effondrés et nous sommes déjà en train de démolir les décombres et de chercher les blessés. Hier, à 10h ou 11h du soir, j'étais dans la chambre. Tout a commencé à tonner et à craquer. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots. J'ai pu courir. C'est qui m'a sauvé d'ailleurs. À un moment, tout s'est écroulé. Le gouverneur de la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, a annoncé de nouveaux tirs de missiles qui ont touché un établissement d'enseignement et une maison. D'autres frappes ont été rapportées, notamment près de Siversk, de Sloviansk, ainsi que dans la région de Mykolaiv. Moscou a annoncé de son côté avoir frappé des hangars militaires ukrainiens, stockant des pièces d'artillerie américaines près de la région de Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé Moscou de frapper délibérément des cibles civiles et a réclamé encore plus d'armes modernes et puissantes pour se défendre. Je tiens à remercier les États-Unis d'Amérique pour leur décision d'accorder à l'Ukraine une nouvelle aide à la défense d'un montant de 400 millions de dollars. D'autres armes de précision nous permettront de réduire les frappes de missiles russes. L'armée russe, qui a annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Lugansk, vise maintenant celle de Donetsk pour occuper l'ensemble du bassin minier du Danbas et asseoir son contrôle. Et puis cette question que tout le monde se pose au Royaume-Uni, qui succédera à Boris Johnson au 10 Downing Street ? La liste s'allonge. Les manœuvres ont commencé vendredi pour remplacer le Premier ministre britannique après sa démission provoquée par une crise politique sans précédent. Trois nouveaux noms portent à huit la liste des prétendants à son remplacement. Deux jours après l'annonce de la démission de Boris Johnson, affaibli par les scandales et terrassé par la démission de Richie Sunak, qui a entraîné une soixantaine d'autres, ses potentiels successeurs continuent à dévoiler leurs intentions. En plus de l'ex-ministre de la Santé, Savit Javid, qui s'est porté candidat, se trouve également le nouveau ministre des Finances, Nezim Zahawi, et l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé, Jeremy Hunt, qui avait affronté Boris Johnson en 2019 pour la direction du Parti conservateur. Cela porte à huit le nombre de candidats à la succession du Premier ministre britannique. La compétition est ouverte pour la tête du Parti conservateur et au 10 Downing Street, elle pourrait durer plusieurs mois. Cette crise politique au Royaume-Uni intervient dans une période délicate avec la guerre en Ukraine, mais aussi les tensions post-Brexit entre Londres et l'Union européenne autour du protocole nord-irlandais, qui remplacera Boris Johnson d'abord à la tête du Parti conservateur britannique, puis au poste du Premier ministre. Les paris sont lancés au Royaume-Uni. Une favorite semble se dégager cependant. Il s'agit de Pini Mordante, la secrétaire d'État au commerce extérieur. Un autre poids lourd qui figurait parmi les favoris, le ministre de la Défense, Ben Wallace, qui a choisi en revanche de se retirer. Direction le Japon. À présent, il est 48 heures après l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe dans la ville de Nara. Les élections sénatoriales ont été maintenues ce dimanche avec comme favori le Parti libéral-démocrate qui est en voie de remporter la majorité, la majeure partie des sièges du Sénat japonais. Amin Dutta. Dans un contexte de deuil national, les Japonais étaient appelés aux urnes ce dimanche afin d'élire une nouvelle composition sénatoriale du Parlement japonais. Le Parti libéral-démocrate auquel appartenait l'ancien premier ministre Shinzo Abe est donné largement en tête. Selon des médias locaux et les premiers résultats, le PLD pourrait remporter jusqu'à 83 sièges sur les 125 sièges du Sénat Nippon. J'ai concentré mon vote sur la question de la sécurité nationale parce que nous avons maintenant la guerre en Ukraine. J'ai également mis l'accent sur l'éducation et les politiques de soutien aux enfants car j'ai un enfant. En observant le monde actuel, je pense chaque jour à la façon dont le Japon va gérer la situation actuelle. Le monde change radicalement. Un rendez-vous électoral embrouillé par le drame de vendredi qui a coûté la vie à l'ex-premier ministre. L'actuel premier ministre nippon, Fumio Kishida, dont le Parti libéral-démocrate est favori pour ce scrutin, a dénoncé l'acte barbare contre Shinzo Abe, soulignant l'importance de défendre les élections libres qui sont le fondement de la démocratie. Au même moment, les messages de condoléances continuent d'affluer du monde entier. Selon le cabinet de Shinzo Abe, une veillée funèbre se tiendrait lundi soir, suivi des obsèques le mardi au tombe Zoujoji à la capitale japonaise. Et à noter que le chef de la diplomatie américaine se rendra demain au Japon pour y présenter personnellement ses condoléances après l'assassinat vendredi, je vous le rappelle, de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Dans l'actualité également, deux fusillades dans des bars en Afrique du Sud où les assaillants semblent avoir tiré au hasard sur la clientèle. On fait 19 morts dans la nuit d'hier. Selon un décompte de la police, les attaques ont eu lieu à Soweto, près de Johannesburg, et à Peter Maritzburg, à l'Est. Le mode opératoire similaire intrigue les enquêteurs. Même si les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde, nourris par la violence des gangs et l'alcool. Les Congolais votaient ce dimanche pour les élections législatives et locales qui devraient permettre aux partis, au pouvoir, de se maintenir aux commandes, notamment aux deux chambres du Parlement. en moins 3 000 observateurs envoyés par les ONG nationales. L'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale supervisent les opérations. Un second tour doit avoir lieu pour les législatives, mais sa date n'a pas encore été annoncée. On termine par un mot de sport en tennis. Novak Djokovic a remporté ce dimanche son septième titre à Wimbledon en battant en finale l'Australien Nick Kyrgios, 40e mondial, 4-6, 6-3, 6-4, 6-7-6 et décroche ainsi son 21e titre du Grand Chelem. Le serbe âgé de 35 ans, 3e mondial, vainqueur des 4 dernières éditions du majeur sur Gazon revient ainsi à une longueur du record de 22 trophées du Grand Chelem détenu par Raphaël Nadal. Il en a désormais un de plus que Roger Federer. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada